Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Gigantik Et on est parti, première tier list, ça sera sans doute pas la dernière puisque c'est une tier list pour bien débuter Maintenant que je joue depuis plusieurs jours et que j'ai pu analyser pas mal de mécanique dans le jeu Je trouve qu'il y a certains personnages qui sont pas tout à fait bons pour commencer, ça peut même vous dégoûter du jeu Donc je pense qu'ici je vais commencer par une petite tier list des personnages qui sont débloqués dès le début C'est à dire que première minute vous allez jouer, vous aurez tous ces personnages là Et vous pourrez choisir parmi ceux que je vous conseille si ça vous intéresse C'est tout simplement une tier list qu'on m'a proposé de faire, je me suis dit ok, on part dessus, let's go Vous le voyez, il y a une partie des personnages qui sont personnages non débloqués que vous ne possédez pas au départ Vous ne possédez pas au départ wrestling, vous ne possédez pas Paco, vous ne possédez pas Ramsey, Roland, etc. Ou vous les débloquerez plus tard Alors pas de panique, vous les débloquez extrêmement rapidement C'est à dire que là j'ai déjà le nombre de tickets qu'il faut alors que ça fait 2-3 jours que je joue à peine Donc ça se débloque extrêmement vite, c'est beaucoup plus rapide que de débloquer les personnages dans League of Legends ou Valorraine Donc pas de panique là dessus Mais je n'ai pas envie d'en parler parce que tout simplement ce n'est pas les personnages qu'on a dès le départ Donc les premières parties que vous aurez, c'est sur les personnages qui sont en dessous Avec Beckett, Knossos, Roger, Imani, etc. Donc on est parti, c'est une tier list qui n'est pas faite pour dire si le perso est fort ou pas Puisque le perso fort ou pas, ça c'est compliqué Il faut avoir, il faut plutôt, c'est pas trop en rush qu'on va découvrir ça C'est plutôt en clash, etc. etc. Et avec le système de ranquette, etc. Là c'est vraiment pour la prise en main La capacité à être tout de suite efficace avec un personnage ou pas Bien sûr, j'essaierai d'expliquer si c'est plutôt un DPS à distance Un CAC, un assassin, un support, un tank, un disrupteur, etc. Un disrupteur, c'est quelqu'un qui va appliquer beaucoup de contrôle sur l'adversaire, etc. Donc j'ai mis S parfait pour débuter A bon, B moyen et C à oublier Je considère que c'est à oublier parce que déjà le gameplay ne me plaît pas trop Et puis surtout parce que je trouve qu'il n'a pas vraiment de profondeur Où il n'est ni simple ni profond Donc le personnage n'a pas trop d'intérêt On commence tout d'abord par Beckett Beckett, c'est un DPS à distance incroyable Et elle a un escape relativement bon Qui va vous rappeler celui de Betty Labomba Pour ceux qui ont joué à Paladin par exemple C'est un personnage qui est excellent pour commencer Déjà de toute façon, si je devais donner un conseil aux gens quand ils débutent C'est de ne pas commencer par un corps à corps Le corps à corps, à moins que vous jouez un sac à PV C'est intuable En général, c'est plus facile de jouer à distance Déjà surtout dans le mode rush Où vous allez pouvoir rester à distance Taper et puis utiliser votre escape pour aller chercher l'huile Tout simplement Et en fait, à chaque fois que vous revenez Vous récupérez votre escape Et à chaque fois qu'on vous agresse Vous retournez chercher l'huile C'est tout con, c'est très bête Mais c'est bien pour débuter de jouer comme ça Donc Beckett, excellent Je la mettrai très clairement en S Extrélant pour débuter sur ce rôle là Si vous êtes plutôt magicien Vous aimez plutôt les magiciens Et que vous voulez être plutôt tranquille Vous allez avoir un escape relativement moyen avec Sharnok Mais vous allez avoir une bonne survivabilité Pas de panique pour ceux qui se demandent Mais Iker, le build, il est où ? Le build, les builds, je vais vous les sortir Un par jour ou deux par jour A partir de demain, je vais essayer de vous en faire un ou deux Et j'essaierai de présenter deux versions de build Puisque pour ceux qui aiment, comme moi, le rush Le mode de base Vous pouvez changer de build à chaque fois que vous mourrez Donc c'est extrêmement pratique Et ça veut dire qu'on ne doit pas avoir un build sur un personnage Mais un build selon les situations Est-ce que je suis harcelé par des corps à corps Ou est-ce que la compo adverse est principalement que sur des distances Et donc je n'ai pas forcément de pression corps à corps Et donc je vais changer mon build Et je vais m'adapter selon les situations Sharnok, très clairement, il est excellent aussi Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mettre tout le monde en parfait Mais Sharnok est excellent Avec un bon build, vous pouvez avoir un Anki Kak Vous avez un stun Deux zones avec les météores qui tombent du ciel Et ça marche justement très bien quand on débute Parce que les gens restent dedans Et également, vous avez un petit saut Qui vous permet de vous barrer Donc c'est relativement bon Et c'est un DPS à distance Donc c'est, comme je l'ai dit, relativement simple Vous prenez la prise de décision d'utiliser votre escape Pour aller chercher de l'huile Et le résultant, vous bombardez de loin On passe à un personnage que je trouve vraiment, mais vraiment à chier HK206 HK206 en fait, c'est une sorte de DPS à distance sans mobilité Qui est juste un sac APV Et c'est vrai que quand tu débutes, tu te demandes comment on bute ce truc Donc voilà Mais c'est un peu un gameplay que je trouve complètement à oublier Et je le trouve inintéressant au possible Donc jouez-le une fois en entraînement pour comprendre comment il fonctionne Parce que sinon vous allez être surpris Parce que ça tanque beaucoup Pour un DPS à distance Mais c'est zéro mobilité Donc c'est pas passionnant dans le jeu je trouve On passe à Imani Alors Imani c'est un sniper C'est un sniper que j'hésite à mettre en bon ou moyen C'est pas si dur que ça Il faut juste, voilà, si vous aimez pas viser Sachez qu'il n'y a pas besoin de viser dans la tête, etc. Donc il faut juste viser le joueur Mais ça reste quand même relativement difficile Pour ceux qui ont du mal Donc par exemple sur manette Je suis pas sûr que Imani soit un personnage facile à jouer De toute façon je suis pas sûr que jouer sur manette Ce sera très simple sur ce jeu Mais voilà Bon ou moyen J'aurais tendance à la mettre en moyen Parce qu'elle est quand même relativement technique C'est un DPS qui a un escape Avec un certain build Vous pouvez faire que quand vous sautez En utilisant votre bombe fumigène au sol Vous vous bumpez C'est vraiment un must-have sur Imani On en parlera bien évidemment Dans le guide dédié à ce personnage On passe à Knossos Knossos c'est le personnage du tuto au départ Il est excellent Il fait vraiment d'énormes dégâts Avec certains builds On peut quand même avoir pas mal de contrôle Je dirais qu'il est bon Je dirais qu'il est bon Ça reste un corps à corps Donc c'est pas facile à jouer au départ Par contre il est pas très dur Techniquement c'est pas le dieu C'est pas le dieu Le héros le plus difficile à jouer Donc je recommence à dire qu'il est correct Il fait vraiment le café Et puis il fait mal surtout C'est pas un tank C'est plus un combattant On va dire si on devait donner une définition C'est pas un tank C'est un combattant C'est à dire qu'il est un peu plus tanky Que les assassins Mais il fait Et bien il tank moins que les tanks On passe à notre chère petite Mozou Mozou qui est un personnage assez technique Qui est cool Là aussi elle a un petit escape sympa Elle a un gameplay qui est un peu particulier Donc je la mettrais un petit peu en dessous Que Beckett et Charnock Je la mettrais en bon Ça reste un personnage relativement simple Et relativement efficace Elle a un escape Voilà On passe à un de mes personnages préférés Parce que j'adore les assassins Dans les MMORPG Et Trip c'est très clairement l'assassin L'archétype Si vous aimez les personnages fufus Qui font mal Mais qui sont assez délicats à jouer Trip est excellent C'est vraiment l'assassin par excellence Mais c'est très dur à jouer C'est à dire que Elle a heureusement un kit de sort Qui l'a fait à mon avis être dans bon Parce que elle a trop de survivabilité En fait son outil c'est un outil de survivabilité Sa fufu c'est un bon outil de survivabilité Attention La fufu qui permet de dasher d'abord Comme à Aokon dans Smite Sinon C'est pas si folichon que ça Et à l'âge le dash Donc avec le bon build Le personnage est quand même Avec du contrôle Avec de la survivabilité Et de la mobilité C'est cool à jouer Mais c'est quand même Difficile De jouer un personnage Cac Assassin Déjà pour aller attaquer Le 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 L'ennemi adverse Je sais même pas comment ça s'appelle L'ennemi adverse pour finir la partie Enfin le Le titan adverse C'est compliqué C'est compliqué avec un Avec un Avec un assassin Donc Pour trouver de l'utilité de ce perso Par contre si vous vous en foutez de gagner ou de perdre Et de jouer des assassins Et vous voulez juste jouer un assassin Vous jouez trip Et ensuite vous regardez tous les autres personnages Et vous regardez tous les sorts de mobilité que peuvent avoir les autres personnages Et vous punissez Et vous attendez que vous attaquez avec un sort Puis vous suivez avec votre dash Et vous punissez avec vos stuns et vos deux contrôles que vous puissiez appliquer Enfin bref J'en parlerai dans le build sur trip Car c'est le personnage que j'ai le plus joué Et je le trouve extrêmement rigolo Le mangrave C'est ça que ça s'appelle Oui le Margrave Pardon Le mangrave Tank assez particulier J'ai tendance à le dire A le mettre en moyen C'est vraiment pas le tank que j'ai trouvé le plus simple à jouer Mais il a du contrôle Il a un peu de damage Mais c'est vraiment pas le tank que je trouve le plus intéressant pour débuter Par contre on passe au tank suivant Roger Roger il est excellent C'est un excellent tank disrupteur Je pense que c'est le meilleur tank disrupteur au début Il fait vraiment le café Et il a vraiment de quoi temporiser Il peut rentrer dans le sol Un peu la manière que Venture par exemple Donc il est assez stylé Je le trouve excellent Mais vraiment excellent Donc c'est le tank que je conseillerais à tous les débutants On passe à un DPS très correct Qui est T-MAT Qui est très clairement J'ai failli le mettre en S Mais je pense que je vais le mettre en A Bon Il est très correct Son escape est bon Surtout si on prend la portée augmentée De l'escape C'est un personnage hyper simple Allez je le mets en parfait Parce que quand même Il a un auto AIM Sur le clic droit Avec un missile téléguidé Qui lui permet d'avoir du DPS Et donc quand on débute Bah c'est bien d'avoir un autoloc Parce qu'on a le clic gauche Bien évidemment vous devisez Comme tous les personnages Mais on a le clic droit qui est autoloc Et en fait on peut faire un cumul des deux Qui met la brûlure Qui augmente les dégâts sur les personnes brûlées Et donc on peut faire de bons dégâts Même quand on est pas bon en visée Je pense avec ce personnage là Donc c'est peut-être même Le personnage DPS le plus facile Donc je dirais que L'autoloc rajoute quand même quelque chose L'util n'est pas difficile à utiliser C'est un peu vite basique C'est très très vite basique Le gameplay de ce personnage Clic gauche clic droit Clic gauche clic droit Clic gauche clic droit Et t'as ton escape T'as ton petit E qui te bloque Et t'as l'util Donc c'est parfait pour débuter Je dirais c'est excellent Si vous vous dites Ah Iker Je sais pas avec quoi commencer J'ai envie de jouer un DPS distance Commencez par T-Math Ensuite vous enchaînerez par Beckett Et ensuite vous enchaînerez par Charnock Si vous aimez plutôt les mages On passe ensuite à Oncle Sven Alors Oncle Sven c'est le perso du tuto Je trouve ça vraiment pas très intéressant Il est un peu polyvalent Il a pas l'escape de l'année C'est pas facile J'aurais tendance à lui A le mettre en moyen On le mettre en moyen Et un peu à oublier On passe à Tito le vif Alors Tito le vif C'est de la mobilité Sans chuchu Mais c'est de la mobilité Encore plus grande Que celle de Trip Donc c'est C'est une dingouze Le perso A quel point il est mobile Mais justement T'as que ça C'est un peu ça T'es ultra mobile Donc c'est un perso Extrêmement compliqué à jouer Je vais le mettre à oublier C'est un personnage que j'adore J'ai adoré créer mon build autour de ce perso Mais j'ai du mal à le conseiller à des débutants Je pense vraiment que le perso est pas du tout fait pour débuter Il est extrêmement technique Mais par contre c'est vrai qu'il a une grosse surinité Donc si vous voulez Jouer un corps à corps Et jamais crever Mais pas faire de dégâts Jouer ce perso Parce que c'est pas facile De faire des dégâts avec ce perso je trouve Donc voilà Vauden Vauden c'est un excellent personnage Je dirais que c'est le support le plus accessible Support On est pas sur une Anna On est pas sur un Maldenba On est sur Overwatch ou pas l'Anna On est sur un support DPS Qui va apporter quand même un petit peu Alors pas une super grande mobilité Mais quand même ça peut le faire Donc j'aurais tendance à le mettre en support très très bon Donc pour les DPS il y en a 3 Vous voyez j'ai pas conseillé DPS au corps à corps Parce que je trouve ça trop dur Le tank et le support pour commencer C'est ce perso là que je choisis Ensuite au niveau Ensuite on a notre chair Xenobia Xenobia c'est ça Xenobia Et bah Xenobia je vais la mettre en A C'est un peu une Moira C'est un personnage chiant à buter Mais c'est pas non plus C'est pas trépidant comme gameplay J'aurais tendance à dire Pas une super grande survivabilité Donc soit bon soit moyen Ca reste quand même relativement simple à jouer Et c'est correct Donc je vais la mettre en bon Et enfin on termine par Un tank hyper intéressant Si vous jouez entre potes Et que vous aimez bien Lead Et jouer avec vos potes Et qu'ils vous suivent Bah c'est un perso excellent Notre chair petite Zandora Zandora elle est excellente Elle est vraiment C'est le palouf C'est un paladin Si je devais donner un point parallèle C'est un paladin Donc c'est une brigitte Ca doit se mettre devant Et ça doit être suivi Tout seul C'est pas C'est pas la panacée Donc j'aurais tendance A la mettre en bon Voilà Pour ma petite tier list Je vais pas Classer Esling Ezran Ezren pardon Et Griselma Etc Je le ferai dans d'autres tier list Ca c'est des persos Que vous n'avez pas Quand vous débutez Mais que vous allez débloquer Et d'ailleurs Petit conseil Je vous conseille De récupérer assez rapidement Paco Qui est un excellent tank Qui est très fun à jouer Et Esling Qui est assez fun à jouer Et assez forte aussi Avec son armure Qui combat pour elle Voili voilou J'aurais tendance A mettre ça Comme tier list Comme je l'ai dit Ce n'est pas une question De puissance Ce n'est pas une question De est-ce que C'est ça qu'il faut jouer Pour gagner C'est juste C'est ça qu'il faut jouer Pour commencer Ces personnages là Sont très très bons Pour débuter Je trouve Au jeu Les autres le sont Un petit peu moins Même si J'ai un coup de coeur Pour Trip En général Je fais un moins bon score Avec Trip Qu'avec un DPS A distance Un DPS à distance Ça reste beaucoup Mais alors Beaucoup plus facile à jouer Qu'un assassin cac Du fait que Il faut maîtriser le cac Et il faut un peu Se comprendre Ce qui se passe Et vu qu'au début Ça pète partout Et qu'on ne comprend pas Trop ce qui se passe Vaut mieux jouer un personnage Qu'un gameplay Assez simple Basique Voilà Merci d'avoir regardé Cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Dites moi En commentaire Quel type de vidéo Vous voulez Est-ce que demain Je m'attaque Au guide Trip Pour vous parler Des différents Des 2-3 builds Que j'ai sur Ce perso assassin Que j'aime beaucoup Et puis je vous explique Le kit de sort Le fonctionnement Les petites particularités Et voili voilou D'un personnage Je pense que ça pourrait Durer une dizaine Quinzaine de minutes Je pense Donc voilà Moi j'aime beaucoup Ce jeu Je le trouve excellent Je le conseille A tous ceux Qui veulent jouer à un jeu Pour combien de temps Il y aura Les serveurs open Avec des joueurs dessus Etc Bonne question C'est quand même un jeu Qui est payant de base Alors que En général sur le marché Les jeux sont free to play Moi en tout cas J'en profite J'y joue tous les jours Et je conseille aux gens Qui aiment les jeux Et qui aiment bien Réfléchir sur des différents builds Ce qui est bien C'est qu'il n'y a pas de méta Il n'y a pas de machin Il n'y a pas Voilà C'est pas un jeu C'est pas un jeu Qui a des années C'est pas un jeu Qui est hyper tryhard non plus C'est juste un jeu Qui est ultra nerveux Et qui est pas du tout Mais alors pas du tout simple Quand on débute Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A demain Pour une nouvelle vidéo De Gigantique Sur la chaîne Ciao